La route du Rhum, c'est un événement incroyable, c'est le plus grand événement sportif français. On ne le dit jamais assez, c'est un truc incroyable. On le voit sur les pontons, la foule immense qui vient finalement voir les bateaux, voir les skippers, essayer de choper un autographe. C'est un truc qui est né il y a 40 ans, entre l'Europe où il commence à faire froid parce que c'est au mois de novembre, et puis les douceurs de la Guadeloupe. C'est un truc qui marche depuis 40 ans, tous les quatre ans. C'est un grand rendez-vous et il se trouve que c'est la course la plus connue des français. Évidemment, à l'international, ça s'est beaucoup développé. Il y a eu des drames, on se souvient de la disparition de Manu Reva, d'Alain Collat, de Louis Karadek, la victoire de Florence Arthaud. Et finalement, tous ces événements, plus des drames, des chavirages, des avaries, des naufrages de tout ordre, qui ont fait finalement le mythe de cette course-là. Et chaque année, il y a de plus en plus de bateaux, il y a une effervescence incroyable. Et cette année, il y a 122 bateaux au départ. Et évidemment, il n'y aura pas 122 bateaux à l'arrivée. C'est ça qui est incroyable sur cette course et qu'il va y avoir encore beaucoup d'histoires à raconter. Et j'espère qu'elles ne seront pas trop dramatiques. C'est beaucoup de souffrance. C'est une épreuve qui est redoutable en solitaire. Il faut rappeler, c'est quand même une course en solitaire avec des bateaux qui sont généralement maniés par un équipage de 5 à voire 20 personnes. Donc, c'est une épreuve redoutable. Il faut à la fois manœuvrer. C'est une épreuve aussi très stratégique, donc très intellectuelle. Il faut choisir sa propre trajectoire. Et puis, on va avoir des conditions très, très difficiles, notamment la première semaine avec le golf de Gascogne, qui sera fidèle à sa réputation. On va mettre beaucoup d'énergie. Je pense qu'en l'espace de 15 jours, ce qui va être le temps de traverser pour une classe 40, je vais perdre 10% de mon emploi. Donc, ça prouve finalement l'énergie qu'on va dépenser pour arriver jusqu'au bout. On va vite la récupérer en Guadeloupe. Si on compare à la voiture, on va traverser l'Atlantique avec certains des Formule 1, donc les ultimes, d'autres des voitures de rallye. Ça va être les Multi 50 ou les Imoca. Et puis d'autres avec des cartes. Voilà. Et puis certains avec des mobilettes. Voilà. Mais il y en a pour tous les coups. Et puis, il faut savoir qu'il y aura... La route du Rhum, il y a six classements. Il y a six catégories très distinctes. Donc, il y aura six vainqueurs de la route du Rhum 2018. Il y a quand même quelque chose qui trempe dans l'eau. Il y a des foils. Ça permet de soulager la coque et puis, effectivement, de sortir la coque de l'eau. Alors, c'est vrai que la coque ne touche plus l'eau la plupart du temps. Mais il y a quand même des appendices, des foils qui sont des espèces de moustaches sous les bateaux qui permettent de soulever le bateau. Mais ces foils sont quand même dans l'eau, évidemment. Ce ne sont pas des avions. Ce sont bien des bateaux.